Les administrations ici présentes, membres aussi de l'OMD, sont engagées dans des processus de réforme. Et ces réformes nécessitent en fait un nouveau coup de souffle, notamment dans la mobilisation des recettes. Parce que l'objectif principal c'est la mobilisation des recettes, comment mieux mobiliser les recettes. Et donc à ce niveau, nous avons bien vu que nous devons peut-être arriver à mieux mobiliser les recettes en améliorant les contrôles au niveau de la valeur. Ce dossier recettes qui retient l'attention de l'OMD est un ensemble d'outils permettant d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de la perception des recettes fiscales douanières. Cette rencontre de 48 heures doit également permettre aux organisateurs de préparer l'agenda du prochain atelier qui se tiendra au Niger en juin 2013. Informer, former les chefs d'entreprise. En vue de créer une valeur ajoutée dans le milieu des affaires gabonais, c'est le principal objectif visé par le séminaire sur la loi des finances 2013, initié par la Chambre de commerce Jerry Mbougou, Michel John Boudéan. Les performances des entreprises à travers une meilleure connaissance de la loi des finances 2013 au centre de ce séminaire. Pour la circonstance, les chefs d'entreprise sont venus nombreux. Les objectifs la rencontrent. Pour 2013, on a donc initié une série de séminaires. Nous avons donc pensé qu'il était important que nous commencions par la loi de finances 2013 parce que nous sommes en début d'année pour permettre donc aux chefs d'entreprise de connaître parfaitement ce qui est contenu dans cette loi de finances en termes fiscales, mais également derrière de comprendre qu'est-ce que l'État a prévu comme dépenses au titre d'année 2013. Et ces dépenses-là sont des opportunités pour les hommes d'affaires parce que derrière, nous sommes fournisseurs de services pour l'administration. Quand on dit améliorer le climat des affaires au Gabon, c'est également permis aux entreprises qui investissent de pouvoir maximiser leurs revenus pour qu'elles puissent continuer à investir, pour qu'elles puissent continuer à créer de l'emploi. Les chefs d'entreprise auxquelles le séminaire est destiné n'ont pas manqué de saluer l'initiative, tout en donnant quelques suggestions. Le forum de ce matin ici à la Chambre de commerce nous amène à nous édifier, nous, jeunes entrepreneurs gabonais, à comprendre le mécanisme des taxes, de la fiscalité et de tous ces impôts qu'on retient parce que des fois, il faut avouer que nous ignorons pas mal de choses. Il est bien beau de créer, mais connaître tous les mécanismes après qui concourent à la fiscalité, ce n'est pas toujours évident. Nous pensons là qu'il y a eu une avancée. Il y a eu, comme on vient de l'entendre, une exonération qu'on nous a consentie pour tout ce qui concerne les entreprises nouvelles. Pour deux années, je crois que ce n'est pas mal, c'est à féliciter. Mais l'inconvénient, c'est que l'État donne et l'État reprend d'un autre côté. C'est qu'il faut atteindre un certain investissement d'abord. Il faut que nous allions accorder l'exonération systématique pour toute jeune entreprise gabonaise qui se crée pour les deux années. Qu'on enlève ce verrou de 100 millions et que ce soit systématique. La Chambre de commerce, qui renforce les capacités du secteur privé, ouvre des perspectives heureuses pour que vivent les PME gabonaises. Dans le reste de l'actualité, la ville d'Ontoum, dans le département du Komomonga, a abrité en différé les activités de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une journée qui est célébrée chaque année, le 24 mars. Le point avec Filika Biongo-Kombila et Fortuné Njiba. Le fait d'Ontoum vient d'abriter les manifestations en différé de la 20e journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Une urgence sanitaire nationale pour les autorités. Il importe donc de développer les plans d'urgence et d'orienter les actions vers une lutte de proximité en favorisant la décentralisation et l'intégration des activités de lutte contre la tuberculose dans les structures de santé de nos départements sanitaire. Le centre diagnostique et le traitement d'Ontoum, dont nous lançons officiellement les activités ce jour, constitue la parfaite illustration. À deux ans de l'année 2015, il apparaît plus urgent d'accélérer les efforts et de trouver les moyens qui nous font pour faire barrage à la tuberculose si nous voulons atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En outre, face à une insuffisance de personnels de santé formés aux diagnostics et à la prise en charge de la co-infection tuberculose VIH et de la tuberculose victime résistante, un programme de renforcement des capacités des personnels de santé et acteurs communautaires en vue d'une meilleure gestion des activités intégrées de lutte contre la co-infection tuberculose VIH et la tuberculose pharmaco-résistante. Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé n'a pas manqué de relever l'importance des méthodes de dépistage précoce de la tuberculose. Le résultat de ces efforts est la baisse du nombre de cas de tuberculose et l'amélioration du taux de guérison. De même, l'on constate une diminution du taux de mortalité par tuberculose et du nombre de personnes qui abandonnent le traitement. En dépit de ces résultats positifs, nous devons nous garder de toute complaisance. Je tiens par conséquent à mettre l'accent sur l'importance du diagnostic précoce qui constitue la méthode la plus efficace de prévention de la probation de la tuberculose. La remise du matériel de dépistage par le secrétaire général adjoint au médecin-chef du centre médical de Ntoum a constitué la dernière étape de cette cérémonie. En séjour dans la province du Wotogwe, les responsables du PNUD ont eu plusieurs activités. Le point de tout, le point de ce reportage est fait ici avec Pélagine Mbouyou Oonon et Yvette Léguo-Kosa. Du Wotogwe, une des cibles du projet du gouvernement japonais, celui du renforcement de la sécurité humaine au Gabon. Une première mission qui a consisté à la remise officielle des subventions aux réfugiés et aux personnes vulnérables. Conscient qu'aucun n'a, aucune nation ne peut prospérer ou évoluer en autarcie, en dépit de tout, le président de la République explore le monde à la recherche de partenaires et de bailleurs extérieurs divers, encouragés par son ambition, par la stabilité et les potentialités de notre pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une des récompenses de ses efforts. Ceci nous soumet à remercier le gouvernement du Pays du Soleil Levant, le Pays du Samouraï, j'ai cité le Japon qui, par le plus sûrement du PNUD et ses partenaires, a bien voulu mettre à notre disposition les financements qui seront remis tout à l'heure aux heureux récipiendaires. Un projet initié par les agences du système des Nations Unies au Gabon et financé par le gouvernement japonais vise à améliorer les conditions d'existence des communautés vulnérables. Des 64 micro-projets retenus à hauteur d'un montant global de 212 667 dollars, soit 102 811 897 francs CFA. Ces micro-projets se répartissent actuellement comme suit. Nous avons 24 micro-projets dans le Côte-au-Goué, 18 dans le Goué-Lolo, 13 dans l'Angounier et 9 dans l'Anyanga. C'est pourquoi nous vous exhortons à faire preuve de responsabilité et de rigueur, à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à votre disposition. Les bénéficiaires ont donc reçu des mains des initiateurs des attestations de financement avant la signature de la convention qui les lie désormais. La page politique avec ses communiqués du Parti démocratique gabonais, le Premier ministre, chef du gouvernement, membre du comité de concertation du Parti démocratique gabonais, informe les membres du comité permanent du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les membres du bureau politique, du secrétariat exécutif des bureaux nationaux, des bureaux nationaux, autant pour moi de l'UFPDG et de l'UJPDG du Conseil national et du comité central originaire de la province du Wallentem que la réunion de concertation initialement prévue le mardi 26 mars 2013 à 18h est reportée au mercredi 27 mars à 17h dans la salle des conférences de l'immeuble à Rambeau, 6 au boulevard Triomphal, et puis dans l'organisation du conseil provincial du PDG dans la Nyanga, les camarades Séraphin Moundunga et Angéline Gommand, membres du comité permanent du bureau politique, les camarades Viviane Biviga, Boussougou et Francine Macaya, respectivement secrétaire général, adjoint et secrétaire national du PDG, invitent les membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les membres du conseil national élu et de droit, ainsi que ceux du comité central et les cadres militants PDG originaires de la province de la Nyanga, présents à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra le mardi 26 mars 2013 à 17h à la Chambre de commerce. La présence de tous, de toutes, est vivement souhaitée. Dans le cadre des préparatifs du conseil provincial de l'Ogué maritime, les 30 et 30 mars 2013 à Port-Gentil, les membres du comité permanent du PDG convient, les membres du bureau politique, les membres du conseil national, les conseillers du distingué camarade, les parlementaires, les membres du comité central et les cadres PDG de la province résidant à Libreville à prendre part à une réunion d'information le mercredi 27 mars 2013 à 18h au Sénat. La présence de tous est vivement recommandée. Et enfin, en raison de la tenue du congrès provincial du parti démocratique gabonais à Franceville, les 29, 30 et 31 mars 2013, l'honorable Jean-Pierre Ouiba, député de la commune de Franceville, membre du bureau politique, convient à une réunion de concertation qui se tiendra le mardi 26 mars 2013 à 15h30 au méridien Ré-Ndama. Ses collègues membres du bureau politique, le conseiller du distingué camarade président, les vénérables sénateurs, les membres des bureaux nationaux et ceux de l'UJPDG, les membres du conseil national, les membres du comité central et militants et militantes et sympathisants du PDG de la commune de Franceville, résidant ou de passage à Libreville, la présence de tous, de tous les camarades si de susciter et vivement souhaiter. Nous allons clore cette édition d'information avec la mise en exploitation du navire Dolphin Express qui dessert l'axe Port Gentil-Libreville. Un ouf de soulagement pour ces populations qui avaient des problèmes pour voyager, dont le navire Biwaou Mikala et Serge Nsengi Mabila. Mais on peut rallier Port Gentil Capital économique par voie maritime en trois heures de temps à un prix compétitif de 26 000 francs CFA. Ce gain de temps considérable est la clientèle qui voyage de manière confortable sont à mettre à l'actif de Sonaga Société Nationale de Navigation qui s'est dotée de navires de type catamaran. La cérémonie officielle d'inauguration et de mise en exploitation de Dolphin Express a réuni les autorités administratives locales, municipales et le directeur général de la marine marchande qui a fait le déplacement. L'arrivée de ce bateau constitue un ouf de soulagement. Les Port Gentilènes et les Port Gentillais, par ma voix, voudraient exprimer ici leur joie et leur fierté de disposer enfin d'un outil qui leur permettra dorénavant de voyager dans des conditions confortables et à un coût raisonnable. Ce troisième navire vient augmenter la capacité de transport de personnes et de marchandises grâce à la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de la République. Nous venons de bénéficier de tout l'appui des autorités gabonaises en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ogdimba, président de la République, chef de l'État, son Premier ministre Raymond Ndong Sima, son ministre des Transports et l'ensemble de son gouvernement dans sa politique de Gabon émergeant. ne cesse de manifester leur intérêt à promouvoir les PME-PMI gabonaises. Le Dolphin Express a une longueur de 41 mètres 57, une largeur de 11 mètres, d'un tirando d'un mètre 2, d'une capacité de 340 places et d'une puissance de 2 fois 2 600 chevaux MTU. Voilà, retenez que le roi Mohamed VI est en visite officielle au Gabon et la direction générale du protocole d'État...